Google Pixel 6a, Notting Phone 1, ils sont sortis récemment, ils sont sortis à moins de 500€, deux très bons smartphones mais pas du tout les mêmes smartphones, c'est l'heure du compar. Du coup ici on a le Pixel 6a, le smartphone le plus abordable de chez Google, on lui a dédié une vidéo. Ici on a le Notting Phone 1, premier smartphone d'une marque qui a créé beaucoup, beaucoup de hype. On a aussi une vidéo. Maintenant, après les vidéos, il faut comparer ces deux smartphones, pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'au-delà de la hype et tous ces genres de choses, c'est surtout deux smartphones sortis à moins de 500€. Et moins de 500€, c'est un segment de prix qui a sa petite saveur toute particulière. En fait c'est pile la gamme de prix où on commence déjà à avoir des smartphones avec des atouts qui nous font vraiment penser à du haut de gamme. Et pourtant, on reste sur des prix pas les plus abordables du marché, c'est vrai, mais vraiment pas déconnants non plus. Alors attention, c'est vrai qu'aujourd'hui on va se concentrer sur ces deux modèles là, surtout parce que c'est les plus récents. Mais je rappelle qu'à moins de 500€, il y a d'autres choix très intéressants aussi qui pourraient mieux vous convenir. Je pense par exemple au Galaxy A53 de Samsung ou au Redmi Note 11 Pro Plus de Xiaomi pour faire les noms bien courts. Bon, pour ce comparatif, moi j'aimerais commencer par le design, tout simplement parce que c'est ce qui saute aux yeux. On le voit tout de suite, je vous avais dit en intro que c'était pas les mêmes smartphones du tout. On le voit tout de suite au design quoi. C'est pas le même ADN, c'est pas la même ligne esthétique. On va commencer avec le plus sobre des deux, le Google Pixel 6a. Alors là on le voit tout de suite au niveau du dos, on a ce bloc photo qui est dans la même lignée que celui qu'on avait vu sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On aime ou on n'aime pas, mais on a un bloc photo qui traverse toute l'allège du dos. Et c'est ça en fait sa plus grande particularité au niveau du design, parce que pour le reste, c'est un smartphone d'une sobriété extrême. Et ça pour les gens qui considèrent vraiment le smartphone que comme un outil de la vie de tous les jours, juste un outil, ça fait vraiment bien le taf. Maintenant, pour les personnes qui veulent un smartphone au design plus marqué, qui se voit, qui brille, qui brille surtout, on a le Notting Phone 1, évidemment. Un peu plus grand, un peu plus lourd, rien de rédhibitoire, il reste relativement léger, mais c'est surtout ce design, il est presque iconique quoi. Alors pourquoi je dis ça ? Pour deux raisons essentiellement, tout d'abord évidemment le glyphe à l'arrière, c'est toutes ces LED là comme ça qui viennent s'animer, qui viennent illuminer littéralement le design du smartphone. Et ensuite, on sent vraiment une inspiration du côté de l'iPhone, on a des bords vraiment plats, on a un écran qui va quand même assez bien jusqu'en bas, un peu à la pâte iPhone. Et là, franchement, c'est un feeling d'iPhone, mais sur Android quoi. Donc en gros, on a un téléphone un peu passe-partout de ce côté-là, du côté de Google, un téléphone un peu plus feeling premium et tout du côté de Notting. Par contre, il y a encore deux petits critères très objectifs que je voulais signaler. Côté Pixel 6a, on a un dos en plastique. Ça va, l'effet est bien fait, mais voilà, c'est du plastique, alors que sur le Notting Phone, on a du vert. Par contre, avantage au Pixel sur la certification étanchéité, parce qu'ici on a IP67, c'est pas mal, on peut le plonger dans l'eau de manière assez brève et pas trop profonde. Le Notting Phone, lui, il est IP53 seulement, ça veut dire que les gouttes de pluie, c'est ok, faire tomber dans la piscine, compliqué. Et si aucun de ces deux designs ne vous plaît, je rappelle encore une fois que ce ne sont pas les deux seuls modèles à retenir en dessous des 500€. Encore une fois, le Galaxy A53 ou le Redmi Note 11 Pro Plus, ici en termes de design, il viendrait se placer un peu entre les deux. À la fois un petit peu iconique, mais quand même très classique dans la façon de faire. Voilà, c'est à garder en tête, comparez les quatre images et faites-vous plaisir. On passe à l'écran, et là, du coup, on n'a pas les mêmes diagonales, vous pouvez le voir, c'est plus grand du côté de chez Notting que du côté de chez Google. Par contre, on a de l'OLED des deux côtés et on a aussi du Full HD+, des deux côtés. Sur ça, du coup, on a, on va dire, le cahier de charge qui est rempli. Alors, si je veux pinailler un petit peu, je rappellerais juste que du côté du Notting Phone One, on a une luminosité qui pourrait être un peu meilleure. Mais vraiment, sans pinailler, on va quand même plutôt parler du point noir du Pixel 6a au niveau de l'écran, c'est qu'il est resté 60Hz seulement. Et ça, pour le coup, le Notting Phone, le Redmi de Xiaomi, le Galaxy A de Samsung, ils ont tous du 120Hz, à moins de 500€. Donc là, on a vraiment un gros compromis qui est fait. On aurait au moins aimé être à 90Hz, le compromis là, on l'aurait un peu plus compris, 60Hz. Quand on a goûté déjà la fluidité d'un 90 ou 120Hz, le... Ah, c'est très frustrant. S'il fallait faire un classement au niveau des écrans à moins de 500€, on dirait que le Galaxy A53 est vraiment le meilleur sur cette gamme de prix. C'est en termes de calibration, de luminosité et tout, c'est vraiment top niveau. L'écran de Xiaomi derrière, il est vraiment pas mal du tout sur le Redmi Note 11 Pro Plus, donc aussi à surveiller. Et en fait, ces deux-là sont du coup, je dirais, troisième pour le Notting et bon dernier, quatrième sur le Pixel 6a. On passe maintenant au logiciel et là, tout de suite, il y a deux gros points forts à signaler sur ces deux téléphones. La longévité des mises à jour. Chez Google, on a 5 ans de mise à jour de sécurité garantie. Voilà, ça, on est tranquille pendant 5 ans en termes de sécurité. Et en plus de ça, alors ils l'ont pas explicitement dit, mais on peut vraiment très vraisemblablement s'attendre à 3 ans de mise à jour majeure. Et en plus de ça, les Google Pixel, c'est les premiers en fait à recevoir les mises à jour majeures d'Android. Donc ça aussi, si vous voulez avoir la primeur par rapport à vos potes, le Pixel, c'est bien. Mais le Notting Phone ne s'en sort pas mal du tout aussi, parce que lui, il promet 4 ans de patch de sécurité et il promet 3 ans de mise à jour majeure. Il l'a dit, eux, ils l'ont dit vraiment explicitement, on a 3 ans de mise à jour majeure. Maintenant, avec quelle rapidité vont faire les déploiements ? Ça, connaissant le fondateur, CarlPay, pour qui ça a toujours été une question importante, la rapidité des déploiements, on peut avoir de bon espoir. Maintenant, sur l'expérience utilisateur dans sa globalité, on a deux téléphones qui, là, se ressemblent pas mal, avec des petites différences. En ce qui concerne l'expérience utilisateur dans sa globalité, on sent que chez Google et chez Notting, il y a eu la même volonté de se dire, voilà, quelqu'un qui n'y connaît rien à notre interface, la première fois qu'il débarque dedans, il n'est pas trop perdu. On retrouve les choses vraiment basiques, là où on s'attend à les trouver. Après, il y a des petites options à aller chercher. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, mais sinon, dans sa globalité, vraiment, on débarque, on est déjà en terrain conquis, même si on n'y a jamais mis les pieds. En fait, le maître mot sur ces deux expériences logicielles, donc la Pixel Experience et Notting OS, ce serait épuré. Vraiment, une interface épurée. Maintenant, pour quelque chose de vraiment plus usine à gaz, on va aller chercher plein d'options, machin et tout, c'est un peu fouillis, c'est des fois un peu difficile de s'y retrouver, il y a un UI de Xiaomi. Vraiment, masse de choses à faire, mais il faut s'y retrouver. Et quelque chose d'un peu plus raffiné, qui se fait plus élégant et prout-prout un petit peu, mais que moi, j'adore, personnellement, il y a One UI de Samsung. Donc voilà, ça, c'est pour les points communs entre Notting et le Pixel du côté du logiciel. Maintenant, on sent Google à quelques années d'expérience en plus. C'est plus... C'est mieux fini, voilà. Les finitions sont mieux travaillées. En fait, chez Google, il y a pas mal de petites fonctionnalités comme ça qui sont vraiment bien intégrées, on n'y pense plus en fait. Parfois, il faut aller les activer soi-même. Je pense à l'option en écoute, qui va reconnaître les musiques qui sont jouées à proximité de vous et qui vont permettre de vous les retrouver un petit peu après. Il faut l'activer, mais une fois qu'on l'a activé, après, on n'y pense plus. Alors là, c'est, ah, tiens, cette chanson est pas mal. Bon, mon Pixel l'a enregistrée, c'est bon, je pourrais le retrouver plus tard. C'est des choses, voilà, simples comme ça. Quand on est dans le multitâche, par exemple, qui a du texte sur l'une des fenêtres d'application, vous avez déjà deux boutons en dessous, soit pour la capture d'écran, méga pratique, soit tout de suite sélectionnez le texte qu'il y a dans la vue multi-fenêtres. C'est hyper bien pensé. Et je pourrais vous parler de la fonction aperçue pour avoir des informations pertinentes en fonction du moment de la journée, de la gomme magique pour la retouche photo, l'intégration de Google Lens, enfin, tout ça, c'est vraiment très bien fait, très bien pensé. Maintenant, le problème chez les Pixels, c'est qu'à chaque lancement, il y a eu plein de bugs. Vraiment, les Pixels 6 et Pixels 6 Pro, il y avait vraiment une liste longue comme mon bras. Mais là, le Pixels 6A, il y a eu deux, trois petits Zanny Croch, deux, trois petites Zanny Croch au lancement. Par exemple, certains utilisateurs s'étaient rendus compte qu'ils pouvaient dévoriller le téléphone avec une empreinte qu'ils n'avaient pas enregistrée. Alors moi, j'ai eu aucun problème, on n'a pas pu répéter ce bug. Ce n'est pas très rassurant. On espère que Google met ça à jour très rapidement. Mais bon, c'est toujours un petit peu... Voilà, voilà. Du côté de Nothing, on a peut-être un peu plus de personnalisation que sur le Pixel. On peut agrandir la taille d'une icône d'application sur l'écran d'accueil, c'est anecdotique. On a quelques widgets bien maison aussi. Ouais, voilà, c'est bien, mais sans plus. Et en fait, la vraie différence, ça va être encore une fois la Glyph Interface. Parce que du coup, ça, non seulement ça permet de jouer les rôles de flash plus efficaces sur une photo, mais en plus, du coup, vous pouvez vous en servir comme notification lumineuse et personnaliser tout ça avec une sonnerie adaptée à chaque animation en fonction de l'application ou du contact qui vous envoie quelque chose. Enfin, voilà. Vous amusez avec les lumières et ça remplace en fait un témoin lumineux. C'est un témoin lumineux qui booste plus. Maintenant, sur Nothing, comme on l'a dit, Carl Paye, c'est le fondateur. C'est un ancien de chez OnePlus et tout. Des gens se disent, tiens, ça va être le nouveau OnePlus. Alors attention, on n'a certainement pas autant de personnalisation que sur les OnePlus d'aujourd'hui où le rapprochement avec Oppo s'est vraiment fait ressentir en termes d'interface. On a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut personnaliser. C'est chouette pour ceux qui veulent ça. Ici, sur cette interface, on va beaucoup plus miser sur de la fluidité, sur de la performance en termes de... Ouais, de... La performance, quoi. En termes de rapidité et pas tant sur des personnalisations. Et attention, là aussi, on a des bugs sur le Nothing Phone. Quelques petites erreurs de jeunesse, on va dire. C'est la première fois qu'ils font une interface pour les smartphones. On peut un petit peu les excuser. On va surtout espérer que les patches viennent régler tout ça. Mais ouais, il y a eu quelques bugs. Moi-même, j'en ai vécu un avec Robin derrière la caméra où il y avait, clairement, enfin, j'étais obligé de redémarrer le téléphone. Le bouton... Il y avait un bouton quelque part ici qui n'arrêtait pas de s'activer. Ça a failli me faire appeler des gens. Je voyais le 9 qui commençait à s'enchaîner. Et puis l'écran s'allumait, s'éteignait. Comme vous pouvez le voir à l'image, là, c'était assez particulier. On a redémarré le téléphone. Plus de problème. Donc, voilà. Mais ce n'est pas très rassurant. Et je sais que Titouan qui a testé le téléphone a eu des bugs très similaires où il était obligé de redémarrer le téléphone. Alors maintenant, on va parler du vrai gros point fort de ce Pixel 6a. Tout à l'heure, sur l'écran, on a vu que le Notting Phone, il avait pris l'avantage sur le Pixel 6a avec le taux de rafraîchissement qui n'était pas pareil. Là, c'est l'inverse. Pixel 6a, il prend clairement les devants. Vous l'aurez compris, je parle de la partie photo de ces deux smartphones. On a deux caméras sur les deux téléphones. On a même un capteur 50 mégapixels pour le capteur principal du Notting, alors qu'ici, on a 12,2 mégapixels pour le capteur principal. Mais voilà, on le sait, sur smartphone, les mégapixels, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Les algorithmes, c'est souvent plus intéressant et surtout quand ce sont ceux de Google. Ce qu'il faut retenir, en fait, grosso modo, c'est que le Notting Phone, il fait du bon taf. À moins de 500 euros, c'est un appareil satisfaisant sur la photo. Il est assez polyvalent. Voilà, il s'en sort bien sur le mode portrait, sur les photos de jour, sur les photos de nuit, il fait un peu le travail et tout, mais il ne va pas chercher plus loin. Il fait ce qu'on attend à moins de 500 euros pour un bon téléphone. Il ne va pas chercher plus loin. Le Pixel 6a, lui, il va chercher plus loin. Alors déjà, les photos de jour classiques et tout, elles sont très très bien. Les couleurs ressortent bien, la dynamique est bien gérée, mais c'est surtout sur sa polyvalence pour le mode portrait et le mode nuit, on voit qu'il passe un gap, qui va beaucoup plus loin que la concurrence à moins de 500 euros. Même du côté du Galaxy A53 ou du Redmi Note 11 Pro Plus de Xiaomi, on n'y arrive pas à ce niveau-là. C'est vraiment là, lui qui va chercher le niveau au-dessus. Quand les trois autres, Notting, Samsung et Xiaomi, on est sur un niveau satisfaisant. Je ne dirais pas mauvais niveau. Vraiment satisfaisant, mais juste lui, il est très satisfaisant. Le bon exemple pour comparer le Notting et le Pixel, ce serait le mode portrait. Regardez la photo en portrait du Notting, c'est bien, c'est bien géré, le flou derrière est bien géré, mais il est très classique. Il n'y a pas de patte particulière ou quoi que ce soit qui se démarque vraiment. Quand on a la patte Pixel à côté pour les photos portrait du Pixel 6a, le visage ressort mieux, le flou derrière est beaucoup plus intense, beaucoup plus vif. La photo est beaucoup plus belle. On va passer maintenant aux performances avec le Pixel 6a qui a l'avantage d'avoir la même puce que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et le Notting qui a un Stadragon de série 7. Ce n'est pas l'ultra haut de gamme, mais on est bien quand même. Je l'ai dit, on a la même puce ici, Google Tensor, que sur les Pixel 6 et 6 Pro. Mais attention, on est sur un niveau de puissance en dessous. Nous, dans nos benchmarks, quand on a comparé le Pixel 6a et le Pixel 6, c'était le même puce. mais pas les mêmes puissances brutes. Du coup, sans doute pour des raisons d'autonomie, ici, on reste à un niveau un petit peu inférieur. Du contre le Pixel 6a et le Notting, sur les performances, on a un duel assez équilibré. Il y a peut-être un légère avantage pour le Notting Phone sur les jeux 3D, par exemple, où on a quand même meilleure sensation de stabilité, de fluidité. Globalement aussi, sur l'interface, les 120Hz donnent aussi ce côté plus smooth, dirait les Anglais, que sur le Pixel 6a, mais bon, ce n'est pas une différence incroyable. Je ne pense pas que ce soit sur ça que votre choix va se baser. Ce n'est pas sur la puissance brute des CD téléphones, parce que la différence n'est pas énorme. Pour de la puissance brute à moins de 500€, je pense que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus et son Dimensity 920 de Mediatek, je pense que là, ça booste un peu plus. Donc, pour ceux qui veulent vraiment un truc qui bastogne bien comme il faut, Xiaomi ont plus fait le taf de ce côté-là à moins de 500€. Voilà. Encore une fois, est-ce que c'est ça votre critère d'achat ? Là, vous êtes vieux, vieux. Pour la batterie, ça va être assez simple. C'est victoire du Nothing, défaite du Pixel et pas que pour une raison. Déjà, le Nothing Phone, il a une plus grosse batterie et ça se ressent sur une journée complète et tout, à la fin de la journée, on a un peu plus de pourcentage de batterie à usage égal, par exemple. Le Nothing, il va être plus serein sur la fin. Quand là, sur le Pixel, on va être plus la prise la plus proche, s'il vous plaît. Pour la recharge aussi, ces deux téléphones, ils ne jouent pas dans le même cours. Le Nothing Phone, il peut se recharger jusqu'à 33 watts. Ce n'est pas un foudre de guerre du coup, c'est assez lent, mais ce ne sera jamais aussi lent que les pauvres 18 watts de Google où en plus, le Pixel 6a se targue dans sa fiche produit officielle d'avoir une charge rapide parce que 18 watts, apparemment, on a encore le droit d'appeler ça charge rapide. C'est mensonger. C'est honteux. Donc vraiment, les 18 watts du Pixel 6a, c'est très, très, très lent. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment charger son téléphone la nuit quand on n'y pense pas ou des choses comme ça. C'est... Et en plus de ça, autre point de défaite du Pixel 6a, il n'a pas la recharge sans fil. Alors que pourtant, chez le Nothing, il n'y a même pas besoin de vous expliquer ou quoi que ce soit. C'est juste... On voit la bobine. Bref, en fait, aucun de ces deux téléphones ne va vraiment convenir au plus pressé. Donc voilà, je suis peut-être un peu méchant avec le Pixel 6a, mais c'était surtout pour bien vous faire comprendre que je peux le recommander seulement à des personnes qui ne sont pas pressées, qui ont l'habitude de recharger le téléphone la nuit et qui n'ont pas un usage très, très actif de leur smartphone. Des gens un peu, voilà, casus, j'ai envie de dire. Voilà, le téléphone, n'est pas comme chez Frandroid, on est beaucoup sur nos téléphones. C'est le truc que vous avez à côté. Vous checkez de temps à autre, vous faites votre vie et tout, mais sans abus. Et la nuit, ça vous va que ça se recharge en deux heures ou plus en fonction du chargeur que vous utilisez. Et si vous voulez vraiment la recharge rapide, tonnerre de dieu, là aussi, c'est Xiaomi plutôt qui s'en sort le mieux avec le Redmi Note 11 Pro Plus. Il a une charge de 120 watts. Fournie dans la boîte, donc pas de débat. Sinon, quelques petits détails, les deux téléphones sont compatibles 5G. Sur les appels, le Pixel 6a, un peu meilleur que le Noting Phone. Pas de micro SD possible sur aucun des deux, donc vous ne pouvez pas augmenter la taille du stockage disponible de base. Voilà, pas de prise jack. Et maintenant, du coup, je pense qu'on peut passer au prix. Le Pixel 6a, il coûte, prix officiel, 459 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour la même configuration, 8, 128, le Noting Phone, il coûte 10 euros de plus. Du coup, 469 euros. Et le Noting Phone, après, il vous permet d'aller plus loin avec plus de stockage et plus de RAM. Donc, vous avez deux autres configurations qui coûtent plus cher. Du coup, Pixel 6a ou Noting Phone ? En fait, ça va vraiment, vraiment, vraiment se baser sur vos choix, sur vos critères bien spécifiques. Le Pixel 6a, il va plaire aux gens qui veulent un format plutôt vraiment contenu pour les petites mains. Très bon en photo à ce prix-là, une expérience logicielle bien maîtrisée. Il n'y a pas plus. Voilà. C'est le gros point, c'est la photo qui est vraiment excellente pour ce prix sur ce téléphone. On veut vraiment ce truc qui se démarque. Le Noting Phone, il est plus équilibré. Alors oui, en plus, en termes de design, il va se démarquer beaucoup plus et tout. Mais finalement, ça reste assez anecdotique parce que la glyph interface, c'est rigolo et tout. Mais ouais, c'est un petit peu du gadget. Au-delà de ça, le téléphone est vraiment, bah ouais, bien équilibré, propose quelque chose de bien cohérent dans l'ensemble des taux. Donc je pense qu'il va plaire à plus de gens en fait. À des gens qui veulent, voilà, un truc bien chiadé, bien maîtrisé dans sa globalité, sans forcément point qui se démarque beaucoup, hormis le design, évidemment. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va plaire à plus de monde. Le Pixel 6a, c'est un point qui se démarque beaucoup plus que la concurrence où il va chercher une qualité bien au-delà de ce qu'on attend. Le Noting Phone, c'est je maîtrise un peu tout. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? La raison, ce serait le Noting Phone à ce prix-là qui est vraiment en termes de design, il est bien, il a un côté premium, il est équilibré partout, il fait bien le taf partout. Le choix du cœur, ce serait le Pixel 6a parce que vraiment, la qualité photo m'a séduit de ouf quoi à ce prix-là. Donc le cœur ou la raison, on finira sur ça. J'ai envie de trouver une citation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux. Je pense beaucoup à Twitch notamment où on fait une émission chaque matin et souvent une émission à l'après-midi aussi. Donc on est très présent même si c'est l'été, nous on est là. Et voilà. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Sous-titrage Société Radio-Canada